Il y a un an et demi, j'ai eu une petite idée, c'est de cuisiner dans un four à pain. Là-dessus, c'est greffé plein de choses bizarres et on a créé Boulom. Et là, dans une heure ou deux heures, on va ouvrir. La veille de l'ouverture, c'est un jour hyper important. J'attends les archives parce qu'on doit faire un tour en l'état des lieux du restaurant. Donc on va faire un tour ensemble pour voir les dernières petites touches. Vous avez été cassé à la pause ou à la résistance ? Cette collaboration a été vraiment bonne. Ils ont fait un super travail. On sait ne pas être content, on sait gueuler quand il faut gueuler. Mais on sait aussi remercier les gens qui ont fait un travail exemplaire. Et là, c'est le cas. L'avancée a été belle, a été bonne et le rendu est top. Merci. Maintenant, on va profiter de ce que vous faites. C'est ça. Là, maintenant, on va faire vraiment des trainings en salle, comme si on accueillait le client. Donc il nous faut un accueil parfait. Alors on a parlé de celui de la boulangerie. Et après, il faut qu'on parle de l'accueil client le midi, qui ne va pas être le même que pour le soir. Ces trainings, ils sont hyper importants. Parce que là, ici, à Boulombe, on a cassé tous les codes. Bonjour. Bienvenue. Donc en une minute, une minute 20, il faut qu'on arrive à expliquer le concept pour la boulangerie. Pour la pâtisserie, pour le restaurant et pour un bar à cocktail. Et puis, vous avez écouté. Donc soit vous allez directement voir ma collègue, soit vous pouvez vous connecter sur notre application Boulombe. Et tout ça, pour moi, c'est hyper important. Parce que demain, on aura des clients réels devant nous. Tiens, Jojo. Tu comptes un coup de couteau. Tu remplis au deux tiers, pas plus. Dans tes trucs, boutons, sur table, n'importe quoi. Je pense que la plus grosse peur d'un restaurateur qui ouvre un restaurant, c'est de ne pas avoir de clients pendant toute la journée. Mais ça, franchement, il faut se l'enlever de la tête. Moi, je l'ai. Donc je ne vais pas mentir. J'ai eu peur de ça. Ça me reste la nuit. Ça me travaille. Mais j'essaie d'en faire abstraction pour me consacrer à la cuisine, à ce que j'ai à faire à manger. Là, tu me laisses bien au frais parce qu'il est encore liquide. Si on ouvre un restaurant, on a envie de faire quelque chose de bon. Donc il faut avoir confiance dès le début à ce que l'on sert. Il faut faire attention, il faut motiver ses équipes. On mange ensemble, on se fait la bise. Et après, on est en chie pour 10 ans. Nous, maintenant, on est une vingtaine à collaborer. Donc là, je vais déverser sur chaque manager, sur chaque responsable, plein de tâches à faire pour qu'on soit prêts. Il faut reprendre les assiettes, viseraient dorées, mettre un coup de vinaigre dessus, vérifier. Il ne faut pas se laisser envahir par le stress, s'attacher à des petits détails qui ne sont pas importants. Voilà, s'il y a trois brindilles sur le sol, il n'y a rien au moment. S'il est midi moins le quart, on s'en fiche, on passe à autre chose. Il faut vraiment penser à la chose essentielle, c'est qu'on a des assiettes à sortir et qu'on doit régaler les gens. Rache ça par-dessus les autres, mais vous mettez des jaunes neufs. Si tu n'as pas de jaunes neufs, tu mets de la ciboulette. On passe à autre chose. On va faire le temps avec ça. Là, évidemment, on a une heure d'ouvrir, il faut que tout le monde soit carré. On a fait des testings, il y a des trucs qui sont calés, mais il y a d'autres recettes, on n'a pas eu le temps de finir. On se met la pression, on a des clients qui rentrent dans une heure. Allez, il est 11h les gars. Asperges, peau blancheur, il faut le mettre une chaussurement. Allez, 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 ok. Attends, dernier moment, on fait dans le frigo. Salade de chou blanc, salade verte, salade de boucour, c'est en bas, salade de limoussade, c'est univine, c'est-à-dire qu'il reste 30 minutes. 40-6 pour 26. Vous l'avez vu, la fleur de sel ? Oui, c'est là, on s'adore. C'est là, on s'adore. Les boliques, vous êtes à la gâcheur. Les citas, vous êtes à la gâcheur. D'accord ? D'accord. Tu me sors là-bas, ça va pas être là, c'est peut-être ? Alors, vous êtes deux, vous êtes là ? Vous entrez juste ici, c'est bien ? Et voilà, il est là maintenant, c'est l'assage du restaurant. Oh ! Quand on voit son restaurant tout nouveau, premier jour, premier midi, premier service, se remplir peut-être petit à petit, évidemment que ça fait plaisir. Là, on a passé un moment magique, quoi. Ça, c'est sûr que de voir entrer du monde, de se balader sur les buffets et les voir s'extaser devant, oui, c'est assez jouissif. Franchement, c'est cool, on est heureux, c'est heureux. On a tout, il ne manque rien, vous n'entendez pas ça. Quand on a une petite réussite, comme ça, avoir juste un sourire sur des gens et aller voir manger, aller se resservir et ce truc, on se dit que cette idée de restauration un peu bizarre, finalement, va peut-être marcher, quoi. Ça a beau être mon septième restaurant, ma septième ouverture, mais quel plaisir je prends à chaque fois à voir des gens rentrer, manger et se contenter de dire merci à la fin, de partir heureux, quoi. C'est vraiment un putain de plaisir. Bon, mais voilà, cette petite web-série touche à sa fin. Donc, je tenais à vous remercier parce que j'ai été très surpris de voir ce grand nombre de personnes nous suivre pendant ces deux mois. Donc, un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Un grand merci à Antares Studio qui a réalisé toutes ces web-séries. Un grand merci à mes équipes qui ont accepté de jouer le jeu. Et je vous dis à bientôt, évidemment, chez Boulom, où vous me trouverez tous les jours pendant quelques mois. Est-ce que tu as déjà en tête, éventuellement, d'autres projets ? Alors, oui, effectivement. Bon, là, je vais m'attacher à Boulom pendant quelques mois. Mais j'ai déjà trois projets en cours qui ne vont pas forcément voir le jour en 2018, mais qui sont déjà bien lancés.